... Bonsoir et bienvenue sur TV7 durant l'heure que nous allons passer ensemble. Vous allez le constater, le menu est encore une fois riche. Nous ferons un point. Par exemple, sur les premiers jours de déconfinement dans les trams et bus de la métropole, avec attention des amendes à partir de lundi, si vous montez sans porter de masque. Les plages de Gironde, elles vont certainement, très certainement, c'est quasiment sûr, réouvrir ce week-end. La préfète, en effet, devrait le signaler au maire du littoral dans le courant de la soirée. Une carie ou une rage de dents, peut-on aller chez son dentiste en toute sécurité ? Eh bien, pour vous fournir quelques éléments de réponse, nous sommes allés faire un tour dans un cabinet dentaire. Aujourd'hui, des pistes également, nous les explorons régulièrement dans cette émission des pistes pour le monde d'après. Alors, sachez qu'un prof et un élève, un ancien élève de Kedge, ont lancé une plateforme pour les restaurateurs. Histoire de contourner Uber Eats et consorts. Le monde d'après, nous l'évoquerons aussi en chanson avec un musicien de Nouvelle-Aquitaine, qui a composé un morceau, morceau qui a été joué par 60 personnes dans la France entière. Résultat, une vidéo pleine d'idées à ne pas manquer dans un instant. Mais pour commencer, pour commencer, la grève des éboueurs. Les poubelles ne sont plus ramassées, notamment dans le centre-ville depuis lundi. Vous avez certainement pu le constater. A l'origine, la CGT et FO qui ont lancé un appel à cesser le travail pour dénoncer le montant de la prime Covid attribuée par la métropole. Un montant de 500 euros brut. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas assez, estiment les syndicats. Eh bien, il en a été question tout à l'heure lors d'une réunion à Bordeaux-Métropole. Une réunion de bureau, réunion qui vient de se terminer. Et justement, on fait le point tout de suite avec le président de Bordeaux-Métropole. Patrick Bobé, bonsoir. Bonsoir. Alors, le bureau de Bordeaux-Métropole vient de se terminer. Il y avait notamment à l'ordre du jour la grève des éboueurs avec cette demande de primes, en tout cas supplémentaire pour les éboueurs. 500 euros pour eux, ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous proposez au terme de ce bureau ? Bon, nous avons très bien compris que d'abord, le principe de cette prime était tout à fait acquis et personne ne l'a remis en question. Nous avons réussi à être tous d'accord, c'est-à-dire en bureau, de manière tout à fait unanime, en proposant une chose simple, qui est de dire, il faut tenir compte de ceux qui ont travaillé dès le premier jour et qui ont donc travaillé quand même longtemps, pour certains, jusqu'à 35 voire 40 jours sur cette table de confinement. D'autres qui ont fait moins de jours, donc une prime uniforme, ce n'est pas complètement la plus logique. Donc restons sur un plancher de 500 euros et allons jusqu'à un plafond de 700 euros, c'est ce qui était à peu près demandé, en tenant compte du nombre de jours travaillés réellement. Donc ça veut dire que ceux qui ont fait une vingtaine de jours auront 500 euros et ceux qui ont fait plutôt 40 jours auront 700 euros. Et on va moduler entre 500 et 700 en fonction du nombre de jours travaillés. Très très simplement. – Patrick Bobet, est-ce que vous avez compris un petit peu la grogne des eboueurs qui ont été applaudis et félicités pendant le confinement et qui, là, ont peut-être l'impression de ne pas être récompensés par rapport à tout le travail qu'ils ont fait durant ces deux mois ? – Oui, oui, très clairement, oui, oui, absolument. Moi, je suis allé les rencontrer le premier jour, le 16 mars, de très bonheur le matin. Au départ, ambiance très glauque, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse de la part de beaucoup. On n'avait pas de masque encore à leur proposer ce jour-là, c'était très vite, dans les 48 heures on l'a trouvé, mais on n'avait pas ce jour-là. Je comprends l'angoisse et je comprends la déception qui aurait pu être la leur si on n'avait pas compris cette angoisse, cette difficulté. Vous l'avez compris aussi, on voulait se calquer sur ce que le régime hospitalier a proposé aux soignants. Et en Aquitaine, pour des raisons que je ne comprends pas du tout, la proposition est restée à 500 euros, ce qui me semble quand même, là aussi, extrêmement bas, je ne dirais pas indécent. Mais franchement, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu et des risques pris par les soignants, et c'est sur l'Aquitaine. Donc tout ça pour vous dire que vous avez trouvé la solution de moduler entre ces 700 et 700 euros, en fonction du nombre de jours travaillés qui semble beaucoup plus cohérent, et qui, pour tout vous dire, a déjà pratiquement eu l'approbation de nos amis des syndicats FO et CGT. – Voilà, c'est effectivement la question que j'allais vous poser, est-ce que vous avez fait les propositions ? Comment elles ont été accueillies ? Elles sont positives ? Accueillies positivement en tout cas. Quand on peut reprendre la collecte ? – Alors, je vais rappeler nos amis syndiqués dans les minutes qui suivent, et je pense pouvoir vous dire sans sa gornerie aucune qu'elle va redémarrer dès ce soir. – Merci beaucoup, Patrick Bobet. – Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. – Au revoir. – Voilà, donc potentiellement, les éboueurs pourraient, pourraient, je dis bien pourraient, reprendre le travail dès ce soir, notamment pour ramasser les poubelles dans le centre-ville de Bordeaux, poubelles qui n'ont pas été ramassées depuis lundi. Bordeaux Métropole a aussi fait un point aujourd'hui concernant cette fois les premiers jours de déconfinement dans les trams et bus de Bordeaux Métropole. Visiblement, ce déconfinement s'est plutôt bien passé, en tout cas sans qu'il y ait de grosses difficultés, pas d'affluence majeure. Et ça, c'est Dominique Parmentier qui avait pu vous le montrer en image dès ce lundi, comme on le voit là, pas grand monde dans les trams en tout cas, avec pas mal de mesures également qui sont prises, bien sûr, par Bordeaux Métropole pour permettre que les passagers soient dans les rames et dans les bus en toute sécurité. Et bien justement, pour faire le point sur ces premiers jours dans les bus et dans les trams après le déconfinement, voilà le point tout de suite avec Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole en charge notamment des transports. Et je suis avec Christophe Duprat, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était un petit peu là où on attendait le plus de difficultés dans les transports en commun. Comment ça s'est passé pour la métropole dans les bus et dans les trams ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. On observe entre 15 et 20 % de la fréquentation habituelle, nos fameux 500 000 voyageurs par jour, on en a un petit peu moins de 20 % aujourd'hui. On observe le port du masque est respecté à plus de 95 %. De ce côté-là, c'est plutôt positif. Et les équipes que nous avions prévues pour l'entretien, pour guider les voyageurs sont bien présentes. Une petite satisfaction, ce qui prouve bien que les gens sont prêts à changer leurs habitudes. Par contre, le VQB, lui, il est à plus de 30 % de sa fréquentation habituelle. Augmentation donc du VQB, ça peut être la bonne surprise. J'ai une précision, est-ce que je peux recevoir une amende si je n'ai pas mon masque sur le nez quand je rentre dans un tramway, par exemple ? On est dans la période pédagogique. Cette semaine, c'est une période où on informe, on le dit aux gens, les agents de TBM qui sont sur le réseau allons avec eux pour pouvoir les donner. À partir de lundi, on va dire qu'on ne sera plus dans la pédagogie, on sera plutôt dans la répression. Et là, on sera avec une amende de 135 € pour les gens qui seront contrevenants, qui ne l'auront pas dans la poche ou qui ne l'auront pas du tout. Je pense qu'il y a aujourd'hui un petit peu de pédagogie à faire. Et puis après, ça sera vraiment obligatoire parce qu'il y aura de plus en plus de voyageurs. – Christophe Duprat, qu'en est-il des fréquences ? Est-ce qu'on est revenu à une fréquence de circulation classique ou on est encore en dessous ? – Alors, on est en dessous, encore la semaine qui vient. On montera le 25 mai à environ 85-85 % et début juin, on sera à 95 %. Mais sur le bus, aujourd'hui, on est à 80 %. On a même fait des augmentations depuis ce matin sur certaines lianes où on a senti qu'il y avait besoin de desservir mieux, notamment vers la gare Saint-Jean avec la liane 9 et la liane 1. Et la liane 16 également, qui avait une bonne fréquentation, était augmentée. Et puis on a remis en service ce matin la fameuse Corolle 39 qui desserre les zones d'activité de Mérignac. – Est-ce que je peux rentrer dans un bus ou dans un tramway tranquille, sans me dire « Oups, si ça se trouve, il y a un Covid quelque part, je préfère éviter de monter ? » – Écoutez, on fait tout ce qu'on peut pour éviter qu'il y ait cette diffusion. Le port du masque est important, la distanciation spatiale l'est aussi, un effort de chacun, puis il faut reconnaître aujourd'hui, quand on regarde passer les rames, mis à part peut-être la vraiment très grande heure de pointe, il y a quand même de la place dans les tramways, il y a quand même aujourd'hui de possibilités de pouvoir les prendre sans aucun risque. Non, je serais un menteur si je vous disais qu'il n'y a aucun risque, mais il y en a quand même nettement moins parce qu'il y a eu moins de cas, notamment ici dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. – Comment expliquez-vous justement, vous venez de le mentionner, que les transports en commun n'aient pas été pris d'assaut, c'est la crainte, c'est nos nouvelles habitudes, c'est les gens encore chez eux ? – Voilà, c'est une conjonction de plusieurs faits. Le journal Sud-Ouest avait fait un sondage qui avait donné que les transports en commun seraient moins fréquentés, le vélo serait davantage, la voiture ne bougeait pas trop, c'est un peu ce que l'on constate, mais surtout parce qu'il reste encore beaucoup de gens chez eux. Je crois que nous avons des gens qui sont en télétravail à la maison, vont le rester jusqu'au début juin, les écoles n'ont repris que partiellement, lundi une partie des collèges, le 25 beaucoup plus d'écoles. Donc je pense qu'à partir du lundi 25, on aura plus de fréquentation parce qu'il y a des gens qui n'auront pas d'autres solutions que de retourner travailler et de le faire dans des meilleures conditions de transport. – Alors jusqu'à présent, ça va plutôt bien, la fréquentation augmente aux heures de pointe notamment. Comment je fais ? Je vois que la rame est bondée, je rentre, je ne rentre pas. Il faut ces fameux 4 mètres carrés autour de soi, comment on fait ? – Alors, il faut essayer de prendre peut-être un petit peu plus de temps sur son pont de trajet, les fréquences vont augmenter. Alors aujourd'hui, on est à peu près, selon l'exemple entre la gare Saint-Jean et les Quinconces, on est à une fréquence de 5 minutes. Ça veut dire que si on laisse passer le premier tram, 5 minutes après, il y en a un. Bon, on est par exemple à Cantinol, et là, la fréquence est à 20 minutes. À Cantinol, c'est rarement plein. À partir du 25, on aura une fréquence de descendre à 3 minutes sur certaines lignes. Donc, ça veut dire qu'on peut facilement laisser passer un et avoir aujourd'hui un deuxième tramway. Nous étions à 500 000 voyageurs. On espère, fin juin, en avoir peut-être 120 000 ou 150 000 par jour. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de place par rapport à la place qu'il y a dans un tram. Un tram, ça peut accueillir environ 300, 320 personnes. Si on met les mesures en place, on peut accueillir 120 personnes dans un tram. Je pense que pour l'instant, on est bien dans ce qui était prévu. On est bien dans une distanciation spatiale telle qu'on l'avait imaginée. Je veux que chacun fasse un petit effort, et puis on va y arriver. Parlons financement, parce que ce confinement a fait qu'il y a eu une baisse importante de fréquentation, notamment durant les deux mois que l'on vient de vivre. Est-ce que c'est une très grosse perte ? Est-ce que ça veut dire que le ticket va devoir augmenter durant l'été ? Parce que vous avez fait aussi, si ma mémoire est bonne, un effort sur les abonnés. Voilà, quel est le coût de ce confinement ? Et est-ce que la collectivité locale, à savoir les personnes qui habitent dans la métropole, vont devoir payer ? Alors, la courbe de la fréquentation a baissé et celle des recettes en même temps, de la même manière. Pour vous dire, les deux ont baissé. Alors c'est sûr qu'il y a moins de recettes. On a fait un effort substantiel pour les abonnés. On leur a accordé une gratuite sur le mois d'avril. On le fait également sur le mois de mai. Voilà, et à partir du mois de juin, on retrouvera la tarification normale, puisqu'on aura un réseau qui sera avec une fréquence normale. Et nous avons choisi de ne pas augmenter les tarifs comme on le fait habituellement au 1er juillet. Voilà, il n'y aura pas d'augmentation en 2020 sur les tarifs de TBM, parce que ça nous semble normal. Et puis, la collectivité mettra la différence entre les pertes qu'il y a eues de recettes par rapport à ça. Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un plan global, de toutes les dépenses supplémentaires que la métropole aura assumées et dont on fera les comptes quand ça ira un petit peu mieux. Encore une question sur un détail, ou pas quand même. On sait que l'aéroport de Bordeaux va se retrouver en grande difficulté. Est-ce que la ligne de tram qui va jusqu'à l'aéroport est toujours d'actualité ? Elle est toujours d'actualité. Les travaux ont repris. Elle se fera. Écoutez, l'aéroport, c'est sûr, c'est une partie de cette dessert. Il ne faut pas oublier que pour aller à l'aéroport, on desserre une zone commerciale, une zone d'activité. Il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur-là. Certes, c'était prévu pour desservir l'aéroport, mais tous les lieux qui sont autour, le maire de Mérignac le dirait mille fois mieux que moi, il connaît ça parfaitement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts à défaire cette ligne. Et puis l'aéroport, il continuera sa vie. Alors peut-être qu'il y aura moins de liaisons aériennes. Elles seront peut-être différentes. Mais on reviendra dans quelques mois, peut-être même dans quelques années. Peut-être pas au même chiffre, on verra. Mais en tout cas, il y aura une fréquentation en avion parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas faire autrement que d'y aller avec ce moyen-là. – Christophe Duprot, je vais vous demander de changer de casquette, de mettre celle de maire en tant que maire de Saint-Aubin-Médoc. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant qu'élu de ces deux mois de confinement ? Qu'est-ce que cela vous a appris et sur votre rôle et sur la façon dont les citoyens se comportaient ? – Il y a du bon, il y a du moins bon. Il fallait sans doute avoir de l'expérience pour pouvoir gérer cette période-là qui a été extrêmement compliquée. Nous avons eu à faire face à de nombreuses choses, de nombreuses questions, de la peur d'un certain nombre de nos administrés. Il a fallu être plus près d'eux, être présent. Il a fallu aussi faire avec les ordres et les contre-ordres, ouverture des écoles, les classes, pas les classes, le port du masque, pas le port du masque. Voilà, plein d'ordres et de contre-ordres qui se sont succédés. Mais j'y vois quand même, et c'est le côté positif que je retirerai, une très, très grande solidarité. Nous avons distribué le week-end dernier les masques à tous les habitants de la commune, celui de Bordeaux-Métropole, et on en distribue un deuxième pour faire par la commune. Une armée, si je puis dire, toute sympathique, de bénévoles de la commune, de gens qui étaient des simples habitants et qui ont décidé de venir nous prêter main-forte. Et c'est plus de 100 personnes. Ils sont venus toute la journée de samedi dernier nous aider à distribuer les masques dans des boîtes aux lettres et chez les habitants. Et c'est ça que je retiendrai. C'est des gens qui, tout simplement, n'auraient jamais pensé venir nous donner un coup de main et qui ont dit, allez, que chacun se prenne par la main et on y va. Les gens ont été plutôt confinés dans de bonnes manières. Ça a été plutôt assez bien respecté, je dois dire, dans l'ensemble. Voilà. Donc, on ne pourra plus faire comme avant. Ça, c'est peut-être la conclusion de tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à travailler différemment, à agir différemment. Mais je pense que mes quelques années d'expérience d'élus et de maires en particulier m'ont permis de gérer au mieux cette crise-là avec mes collègues élus et avec surtout le personnel municipal qui a été exemplaire dans ce domaine, notamment dans cette commune de Saint-Thomas-de-Médon. – Vous avez évoqué la solidarité. Est-ce qu'elle va… parce que c'était l'urgence, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment forte ? Est-ce que c'est la solidarité pour servir de socle à ce que vous dites ? On va vivre différemment. Est-ce que vous ne craignez pas que les élans de solidarité qu'on a vécu ces derniers mois disparaissent au fur et à mesure ? Que la vie va reprendre son cours, on va dire. – Oui, j'espère qu'elle va reprendre son cours, la vie, d'ailleurs. C'est à souhaiter parce que tout le monde a besoin. Mais je vous dis, on est encore à taille humaine à Saint-Thomas-de-Médon. À 7500 habitants, des gens qui se connaissent, des gens qui n'ont pas encore s'appelé par nos noms, nos prénoms. On a encore cette faculté d'être à taille humaine. Et je crois qu'on a découvert des gens, des bonnes personnes qui ont envie de continuer à participer à la vie de leur village. Et ça sera le cas. Alors évidemment, certains reprendront leurs habitudes et puis c'est normal. Mais certains, je pense, seront à cœur de dire « je m'occupe un peu de mon voisin, de ma voisine qui est âgée ». Tiens, des liens se sont finalement créés. Il y a des bénévoles qui sont allés s'occuper des personnes âgées qu'on appelait tous les deux jours. Mais ça, je pense que ça perdurera. S'occuper de son voisin, s'occuper de sa voisine, s'occuper des gens dans la rue, je pense que ça, ça perdurera, je pense. – Merci beaucoup Christophe Duprat pour avoir fait le point avec nous concernant les transports en commun dans Bordeaux, Métropole, avec vous l'avez entendu, attention, à partir de lundi, de la semaine prochaine, il y aura la possibilité d'être verbalisé si vous n'avez pas, je résume, si vous n'avez pas les masques dans les trams et dans les bus. Et a priori, pas d'augmentation du ticket prévu pour cette année 2020, alors qu'habituellement, les tickets augmentent au moment de l'été. C'est à ce moment-là que le tarif est fixé. Merci beaucoup Christophe Duprat. – Bonsoir à tous. – Bonsoir à tous. – Allez, parlons maintenant des plages. Nous vous le disions, il y a quelques jours, il y a tout de même de très fortes chances pour que les plages puissent rouvrir dès ce week-end en Gironde. Un élément de plus pour effectivement vous signifier que ce peut-être est quasiment maintenant une certitude, puisque la préfète de Nouvelle-Aquitaine a avancé la réunion qu'elle avait prévue avec les maires du littoral qui ont fait la demande d'ouverture de ces plages dynamiques. Réunion qui devait avoir lieu ce vendredi matin et qui a lieu en ce moment même. Donc elle a été avancée de quelques heures pour prévenir les maires du littoral concernant donc la réouverture des plages Girondines. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler demain plus longuement et vous verrez comment effectivement cela va fonctionner sur les plages ce week-end pour des plages, attention, qui ne seront que dynamiques. Parlons encore et toujours du déconfinement. Vous avez vu comment ça se passait chez le coiffeur. Alors pas facile de couper les cheveux lorsqu'il faut effectivement maintenir ces fameuses distances physiques. Alors imaginez un peu lorsqu'il faut aller chez le dentiste, carie, rage de dents, comment ça se passe chez le dentiste, bien sûr très exposé au risque de Covid. Et bien pour en savoir davantage, Franck Poirot s'est rendu dans un cabinet dentaire à Gratignan. Le parking en guise de salle d'attente, le port du masque et la désinfection des mains obligatoires pour les patients, il faut montrer pales blanches aujourd'hui pour pouvoir entrer dans un cabinet dentaire. A l'intérieur, le mobilier a été débarrassé de toutes choses superflues. Le praticien et son assistante portent masque, visière, charlotte et sur blouse. Il faut dire que les dentistes, de par leur activité, sont très exposés à la contamination du Covid. La plupart des soins dentaires peuvent disperser dans l'air des gouttelettes de salive qui peuvent être porteuses de virus si le patient est contaminé. Le docteur Dussarp, chirurgien dentiste comme ses autres confrères, applique donc des règles draconiennes pour éviter toute contamination et toute propagation du virus. Ça demande plus de temps entre chaque patient, au moins de patients par jour. On essaie de grouper les soins du coup. Et puis ça demande un équipement. On avait l'habitude de porter des équipements, donc c'est pas non plus trop problématique pour nous, mais ça en demande du spéciflement de thérapie, des protocoles très stricts. Entre chaque patient, le cabinet dentaire doit être aéré. Durant 30 minutes, il est systématiquement désinfecté. Toutes ces procédures font que le docteur Dussarp ne peut pas recevoir plus de 3 patients par demi-journée contre 9 habituellement. L'ensemble des soins prodigués sur une personne est donc rassemblé en une ou deux séances pour éviter toute perte de temps. De même, les dentistes sont obligés de hiérarchiser et prioriser l'ordre de passage de leurs patients durant la journée. Le premier critère, c'est le type de patient, notamment des patients qui seraient susceptibles d'être Covid positif ou que, eux, on va mettre en fin de journée, ou des patients âgés ou avec des facteurs de risque, donc diabète, hypertension, que l'on va mettre en début de vacation, c'est-à-dire en début d'après-midi ou en début de matinée, pour réduire leur risque de contamination. Mise bout à bout, toutes ces procédures ont multiplié par 7 le coût horaire de fonctionnement d'un cabinet dentaire. Aujourd'hui, seules les urgences sont traitées, notamment celles qui sont apparues pendant le confinement. Les soins bénins, comme les détartrages, par exemple, sont systématiquement reportés. C'est le Conseil de l'Ordre qui a préconisé l'ensemble de ces procédures pour sécuriser les patients, les dentistes et leurs salariés. Le risque d'être contaminé par le coronavirus en Gironde chez un dentiste reste faible. Aujourd'hui, selon ce praticien, il faut dire que le département girondin a été moins touché que d'autres par l'épidémie de Covid. Nous allons maintenant faire un tour en Dordogne pour savoir comment cette semaine de déconfinement s'est déroulée. Et c'est Anne-Marie Simeon qui vous dit tout. En Dordogne comme ailleurs, la semaine est marquée par le déconfinement progressif à l'œuvre depuis lundi. Les écoles ont repris timidement, et pas sur l'ensemble du département, les communes de l'agglomération périgourdine ayant par exemple repoussé la rentrée au lundi 18 mai. Là où l'accueil des enfants a débuté, beaucoup d'élèves manquent à l'appel. Les responsables de l'éducation s'inquiètent d'ailleurs du taux important de décrochage en Dordogne qui serait autour de 10%. Il s'agit d'enfants qui n'ont pas suivi l'enseignement à distance le temps du confinement. Les capter va s'avérer très difficile, note l'inspecteur d'académie, ce qui augure un retour compliqué à une scolarité normale, et ce, en pleine phase d'apprentissage des fondamentaux. Mais l'événement le plus marquant de ces derniers jours dans le département a précédé le déconfinement. Il s'agit de la détection d'un foyer épidémique à Église-Neuve-de-Vert, une commune de 540 habitants près de Périgueux. Suite à des obsèques d'un quinquagénaire le 24 avril, qui n'est pas mort du Covid, deux membres de sa famille ont été testés positifs au virus quelques jours plus tard. L'ARS a aussitôt déclenché une enquête épidémiologique procédant à 127 tests auprès de personnes contact, c'est-à-dire dans l'entourage familial, mais aussi professionnel, médical et même funéraire. Neuf se sont révélés positifs. Aucun, fort heureusement, ne présente de gravité. D'autres tests devraient être réalisés à nouveau ce jeudi 14 mai. Les proches du défunt affirment que les gestes barrières et le nombre limité de participants ont bien été respectés, tant au funérarium qu'à l'église. Au cimetière, reconnaissent-ils, ils auraient été un peu plus nombreux, mais laissés à bonne distance. Cette triste histoire que Sud-Ouest a révélée le 8 mai sur son site internet s'est retrouvée au cœur de l'actualité tout le week-end et a été reprise dans tous les médias aux grandes dames de la famille endeuillée. Elle illustre à elle seule les risques de déconfinement, alors que le virus, même s'il a jusqu'ici plutôt épargné la Dordogne, circule toujours et reste actif. Pour les pouvoirs publics, il s'agit d'une mise en garde, d'une incitation à respecter les gestes barrières, mais aussi à respecter l'interdiction d'attroupements et de rassemblements, même familiaux, même en des circonstances aussi dramatiques qu'un décès. Ils y voient aussi une incitation au port du masque, obligatoire dans les transports publics et dans de nombreux commerces, services et entreprises qui ont repris depuis le lundi 11 mai. Des masques, qu'il est fort heureusement de plus en plus aisé de se procurer dans le département, tant les collectivités locales, notamment les mairies et intercommunalités, se sont mobilisés, permettant la distribution et même parfois l'envoi nominatif de masques en tissu grand public à leurs administrés. Voilà pour ce qui s'est passé durant ces derniers jours. Du côté de la Dordogne, on fait un bond et on prend la direction de la Côte-Basque avec Pierre Sabatier. Voilà comment cela s'est passé du côté de Bayonne. Comme vous le voyez, les commerces ont rouvert depuis ce lundi. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore l'affluence dans les rues. Le mauvais temps a freiné les ambitions du déconfinement. Sans surprise, ce sont les coiffeurs qui ont été pris d'assaut un peu partout au Pays Basque. La plupart des clients avaient réservé leurs fauteuils depuis longtemps dans les salons. La prudence était de mise avec port du masque des commerçants et des clients. À l'entrée des boutiques, le gel hydroalcoolique est bien en évidence pour rappeler qu'il ne s'agit pas d'un retour total à la vie normale. La reprise est progressive sous une météo maussade. Plus de 300 000 masques ont bien été distribués ce week-end aux habitants du territoire et un nouvel approvisionnement est en cours. Sur les plages, un coin de ciel bleu pourrait se lever avec une autorisation de se promener en bordure très prochainement. Il ne s'agit pas encore d'ouvrir l'accès aux plages au grand public, mais d'un premier pas à la dérogation que pourrait signer le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Les maires du Pays Basque multiplient les réunions pour présenter un dossier commun de plage dynamique. Concrètement, il s'agit de pouvoir accéder à la plage pour de l'exercice physique tel que le surf, mais sans s'asseoir ni s'étendre sur le sable avec une fermeture à 19h. On saura, d'ici le week-end, si le préfet valide cette autorisation tâte en tâte. Les surfers pourront reprendre leurs planches comme leurs voisins espagnols. Lundi, d'ailleurs, les terrasses des bars et des restaurants peuvent à nouveau accueillir leurs clients au sud de la Bidasoa. Mais pour les Français, impossible encore de franchir la frontière. Ce début de semaine, c'est aussi le retour des élèves à l'école avec une organisation bien spécifique pour les primaires et les maternelles. Tous les maires du Pays Basque ont d'ailleurs accepté de rouvrir leur établissement scolaire avec des conditions sanitaires strictes. Il n'y a plus que le soleil qui se fait attendre pour accompagner un déconfinement mesuré et responsable au Pays Basque et une reprise d'activités économiques tant espérées. Voilà, le soleil qui devrait être au rendez-vous ce week-end. Nous aurons l'occasion dans un instant d'avoir les prévisions météo complètes. Dans cette émission, tous les soirs, nous tentons d'ouvrir une fenêtre sur demain pour savoir effectivement comment le monde peut se réinventer après cet épisode de confinement. L'occasion peut-être de penser à autre chose, comment fonctionner différemment. Souvenez-vous, hier, nous en parlions avec les experts comptables. Eh bien, cette fois, nous allons avoir avec nous un professeur de Kedge, un professeur qui, avec l'un de ses anciens élèves, a ouvert une plateforme, une plateforme pour les restaurants. Le titre, le nom de cette plateforme, c'est restaurantdrive.fr, une façon de faire en sorte que les restaurants qui ont besoin de digital et de visibilité ne soient pas forcément obligés de passer par des plateformes que tout le monde connaît, Uber Eats et Deliveroo, par exemple, pour ne pas les nommer. Eh bien, pour en savoir davantage, j'ai demandé des précisions à Olivier Gergaud, avec lequel on évoque aussi une nouvelle façon de consommer bientôt. Olivier Gergaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur et directeur du centre d'excellence Food, Wine and Hospitality à Kedge. En quelques mots, ce centre d'excellence, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un centre de recherche. Nous avons une quinzaine d'experts, à la fois en marketing, en économie, également en stratégie supply chain qui travaillent sur différents sujets reliés au marché du vin, de l'hospitalité, de l'alimentation. Alors, justement, avec un diplômé de Kedge, Eric Viandier, vous avez lancé une plateforme qui s'appelle restaurantdrive.fr. En quelques mots, qu'est-ce que c'est sa destination de restaurateur ? Alors, en fait, restaurant drive est une innovation d'un ancien étudiant de l'école, diplômé en 2011, qui a eu l'idée très récemment d'offrir au restaurant la possibilité de créer un drive en quelques clics. La démarche est très simple, de sorte à pouvoir signaler une activité de drive qui, aujourd'hui, est extrêmement importante dans la crise sanitaire que l'on connaît. Donc, ça permet, en fait, d'offrir ces services et aussi d'éviter de passer par des plateformes qui prennent grosso modo 30% du chiffre d'affaires au restaurant. Je parle des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo ou d'autres plateformes qui intègrent également la livraison à domicile parce qu'il ne faut pas confondre à la fois livraison à domicile et services de vente à emporter. On est bien d'accord que c'est un pare-feu contre Deliveroo, Uber Eats et Consor ? C'est effectivement une autre façon de voir la consommation de services de restauration pas sur place mais en dehors du restaurant. Aujourd'hui, c'est la seule possibilité probablement de sauver un nombre important de restaurants. C'est d'organiser ce nouveau marché, c'est-à-dire cette nouvelle relation entre des consommateurs qui n'ont pas forcément l'information à leur disposition des restaurants qui sont ouverts et qui pratiquent la vente à emporter, d'organiser simplement la rencontre entre l'offre et la demande dans un contexte extrêmement particulier. C'est l'avenir selon vous de la restauration ? Alors pas forcément parce que sortie du confinement et difficulté des restaurants, il vous semble que ça a une habitude qui va perdurer ? On peut effectivement penser que ça va perdurer, le contexte est très particulier mais en tout cas ça va changer un certain nombre d'habitudes des consommateurs. Peut-être aussi que ces consommateurs vont prendre conscience que le fait de passer par de la vente de la livraison à domicile n'est pas neutre en fait sur le résultat des restaurants et que ça n'aide pas forcément les restaurants de passer par ces plateformes qui ont un pouvoir de marché assez important. 30% vous avez dit, ça me semble énorme. Oui, effectivement c'est colossal comme pouvoir de marché vis-à-vis des restaurants. Les consommateurs ignorent pour la plupart, moi j'ai même découvert très récemment ce que cela impliquait en termes de chiffre d'affaires pour les restaurants. Donc il est important aujourd'hui de proposer d'autres solutions de marché et avec des plateformes comme restaurant Drive, on arrive à la fois à offrir des services intéressants, efficaces sur une plateforme créative et originale. On en reparlera plus spécifiquement avec Loïc Viandier mais vous donc qui êtes professeur encore une fois et directeur de ce centre d'excellence avec un petit peu de recul et votre oeil de spécialiste et qu'est-ce que cette période de confinement vous a appris sur le changement des modes de consommation ? Alors effectivement dans cette période de confinement il a fallu un petit peu faire preuve d'originalité à la fois en tant que consommateur mais aussi en tant que producteur pour retrouver recréer des réseaux des consommateurs ont découvert un certain nombre de réseaux courts et des produits différents produits localement selon des méthodes parfois différentes ont créé des liens avec des producteurs qui n'existaient pas auparavant et je pense qu'il y aura des traces durables de ces nouvelles relations et très probablement aussi vis-à-vis des restaurants qui vont peut-être offrir des prestations différentes et faire plus attention mettre plus en avant à la fois le fait maison mais aussi les produits issus de l'agriculture de proximité Jusqu'à présent c'était plutôt une démarche militante ou plus largement citoyenne de certains nombres de personnes qui étaient plutôt vues un petit peu comme des bobos pour faire simple est-ce qu'il vous semble que l'opinion publique maintenant est prête à ce que ce soit une habitude générale ? On n'a pas encore véritablement d'informations précises sur les nouvelles envies des consommateurs on a vu ici ou là des reportages qui indiquaient que les pratiques étaient en train de changer oui il est clair que cette crise concerne l'ensemble de la population et a probablement touché des populations qui étaient peu sensibles à ce genre de circuit d'approvisionnement alimentaire et qui en ont découvert les avantages à la fois en termes de goût des produits en termes aussi de relation avec le prestataire ça c'est le côté consommateur il y a aussi le côté producteur on peut donc s'attendre effectivement à ce qui est peut-être suite à ce confinement davantage de demandes est-ce qu'il vous semble que les producteurs locaux on va dire 100 km pour prendre l'exemple de Bordeaux sont prêts à faire face à la demande c'est ça un peu le problème l'offre et la demande quand même alors effectivement dans cette phase de confinement la demande a été très forte pour ces producteurs parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui on ne mangeait plus dans les restaurants d'entreprise ou dans les restaurants de manière générale donc toute l'alimentation était produite et continue à être produite puisque les restaurants sont fermés à la maison donc on a besoin de s'approvisionner beaucoup plus et donc de solliciter les réseaux plus qu'habituellement donc il est clair que pour un certain nombre de producteurs locaux ce n'est pas forcément une mauvaise période et tant mieux c'est-à-dire qu'ils ont découvert d'autres consommateurs et ils ont pu à cette occasion leur offrir un service précieux parce qu'éviter en ce moment les grands magasins c'est quand même assez précieux en termes de protection vis-à-vis contre le virus Encore une question concernant les conséquences positives un petit peu de ce type de circuit court c'est celui important du gaspillage parce que j'imagine que lorsqu'on va chez un producteur directement on a un peu moins tendance peut-être on a une relation différente au produit que lorsqu'il est sous cellophane qu'on jette facilement là comment on fait la démarche comment on va voir le producteur qu'on le connaît qu'on sait le travail que ça représente est-ce qu'il y aura aussi une conséquence positive cette fois sur le côté je veux plus je jette Très difficile de dire mais effectivement on peut imaginer que le lien qui est actuellement tissé va aussi augmenter la volonté de respecter le produit vis-à-vis quand on sait que le produit a été produit localement selon telle ou telle méthode de production respectueuse de l'environnement etc que ce soit sous la belle ou pas mais en tout cas qu'une discussion qui puisse s'instaurer entre le producteur et le consommateur ça inspire le respect bien sûr et donc on peut imaginer aussi que la fréquence à laquelle on va s'approvisionner elle peut être aussi plus forte ce qui veut dire que globalement on a aussi la possibilité de diminuer ce gaspillage alimentaire qui est aussi un enjeu écologique extrêmement important Olivier Gergaud on entend beaucoup parler du monde de demain le monde d'après le monde qui ne sera plus comme celui avant confinement vous y croyez il faut y croire enfin moi je pense que effectivement c'est une occasion de mettre en avant un certain nombre de bonnes pratiques nécessaires aujourd'hui pour préparer le monde de demain relever les défis climatiques écologiques je pense que il est difficile de ne pas y croire en tout cas je ne crois pas à la révolution mais je crois aux évolutions qui sont nécessaires et auxquelles les consommateurs et aussi les producteurs sont de plus en plus conscients en tout cas notre rôle à nous en tant que chercheurs c'est aussi un petit peu d'accompagner ces changements et en faisant par exemple la promotion de sites intelligents qui permettent de faciliter les échanges entre les offreurs et les demandeurs pour pouvoir arriver finalement à des résultats plus efficaces donc ça veut dire que jusqu'à présent c'était un petit peu réservé à des spécialistes à des connaisseurs ça nécessite aussi peut-être et ce sera ma dernière question une prise de conscience aussi une volonté peut-être de la part de ces producteurs d'être davantage connus parce qu'on sait qu'il y a aussi un petit peu de réticence à vouloir trop développer son marché en raison d'une niche etc il faut aussi une prise de conscience des producteurs oui les producteurs effectivement ont besoin de faire connaître leur travail et que ce travail soit valorisé reconnu par exemple on parle aussi si on revient sur le cas de la restauration du fait maison il est aujourd'hui très important mais je parle aussi de la boulangerie et tous les métiers de bouche de faire en sorte que le travail de l'artisan soit reconnu à sa juste valeur c'est plus coûteux de faire du fait maison que de réchauffer des plats qui ont été achetés tout préparés le coût est différent donc on doit reconnaître nous aussi en tant que consommateurs le travail qu'il y a derrière et donc permettre à chacun de vivre Merci beaucoup Olivier Jargot d'avoir répondu à ces quelques questions et puis nous aurons comme je vous l'ai dit l'occasion de revenir sur cette plateforme restaurantdrive.fr que vous avez lancé avec Louis Viandier un élève ex depuis un petit moment maintenant quand même de l'école Kedge donc vous en saurez davantage sur le fonctionnement de cette plateforme dans quelques jours Merci beaucoup Merci Au revoir Allez le monde d'après on en parle tout de suite cette fois en musique et en chansons musique et chansons originales composées par un musicien avec pas moins de 60 personnes qui ont participé à ce projet et le musicien il est justement avec nous et tout de suite après vous aurez l'occasion d'écouter de voir ce clip Je suis avec Sèvres Rhin-Vallière Bonsoir Bonsoir Alors avant de voir votre clip quelques mots sur vous qu'il avait composé et écrit Présentez-vous tout simplement D'accord donc Sèvres Rhin-Vallière je suis né à Poitiers mais j'habite à Argenton-sur-Creuse donc pas tout à fait dans l'ère Nouvelle-Aquitaine mais pas loin J'enseigne la guitare basse dans une école de musique et je compose de plus en plus depuis quelques années C'est vrai que cette période du confinement a beaucoup inspiré notamment les musiciens on avait lancé nous une émission quotidienne qui s'appelait « Ça se confine en live » avec justement des groupes qui composaient ou qui rejouaient des morceaux on a l'impression que cette période d'un point de vue artistique en tout cas pour les musiciens a été très forte très polix Oui ce qui se passe c'est que tous nos concerts ont été annulés donc forcément on s'est retrouvés tous confinés comme tout le monde du jour au lendemain et je pense que oui il y a eu une envie de continuer à travailler d'une autre manière avec des amis ou tout seul pour certains Alors on va voir votre clip dans quelques instants vous vous êtes dit je vais composer et écrire sur l'après confinement le déconfinement Oui ce que j'avais vu comme vidéo une des premières que j'avais vu c'était l'orchestre de Paris qui avait fait un très beau boléro et voilà j'avais trouvé ça vraiment très beau et de mon côté j'avais plutôt envie d'écrire quelque chose mais pas forcément sur le confinement mais effectivement sur l'après mais au départ je pensais le faire tout seul plutôt pour des raisons de facilité à la maison et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'avoue j'ai été un petit peu dépassé je ne pensais pas avoir autant de participants je pensais avoir on va dire une dizaine quinzaine de copains pour chanter avec moi et puis bon il y en a eu beaucoup plus et du coup ça m'a donné beaucoup plus de 60 60 oui Alors comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait 60 personnes qui jouent le même morceau chacun chez soi pour en faire on va le voir tout à l'heure un résultat cohérent Alors bon c'est un travail d'écriture donc c'est des partitions voilà un conducteur assez grand de partitions après je les envoie à tout le monde et puis il me renvoie une vidéo faite au casque voilà pour que moi je récupère uniquement leur audio et pas l'audio que je leur ai envoyé parce qu'il faut mixer tout ça il faut après le mettre en forme vidéo donc ça vous a pris combien de temps ce projet du début de l'écriture jusqu'à la réalisation finale j'ai pas calculé exactement mais je crois que je suis pas loin d'un plein temps sur un mois quand même quand même donc on va voir dans quelques instants effectivement ce clip plutôt réussi alors vous vous envoyez beaucoup 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 d'idées pour le monde d'après vous êtes radical grève de la consommation la méthode freinée dans toutes les écoles plus de gars femme bon c'est une révolution là laquelle vous 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 appelez presque ce qu'il y a c'est que le défi est assez important et planétaire quand même et là je pense qu'on en a relativement conscience puisque c'est pas uniquement la France qui est confinée mais c'est quand même quasiment la Terre entière donc effectivement oui pour pour viser les objectifs du GIEC pour réduire les émissions de gaz à effet de serre oui les choix sont assez drastiques oui vous êtes radical sans doute disons que en tout cas si on applique vraiment les comment les recommandations du GIEC pour réduire ces émissions les émissions de gaz à effet de serre oui on va certainement aller vers des choses un petit peu radicales oui parce que là vous mettez en avant effectivement de nouvelles méthodes de consommation de nouvelles méthodes de production mais vous parlez aussi de l'aspect politique vous dites plus de président à la fin effectivement c'est plus de président oui voilà après c'est pas je suis pas forcément je sais que ça va paraître bizarre mais je suis pas forcément très comment on va dire très convaincu de tout ce que je dis c'est pas c'est pas le propos le propos c'est de lancer des idées voilà il y a plein de gens qui travaillent sur certains sujets pour certains c'est la politique pour certains c'est la consommation et moi j'ai rassemblé quelques idées qui m'interpellaient mais sans que je sois un spécialiste de ces idées là voilà donc c'est plus pour lancer une boîte à idées voilà un peu comme l'inventaire de Prévert si vous voulez et puis après chacun essaye de de se faire son idée d'aller voir tiens qu'est-ce que c'est peut-être j'ai pas entendu parler de ça ou ça voilà c'est plus c'est des portes ouvertes et puis après voilà écoutez c'est une boîte à idées que vous allez ouvrir vous allez voir dans un instant beaucoup d'idées dans cette boîte et en plus c'est en musique et en plus c'est en version originale composée par vous Séverin Vallière en vidéo avec une soixantaine de personnes un énorme boulot et à peu près 4 ou 5 personnes parmi les gens qui chantent ou qui jouent de la musique qui sont vraiment de Nouvelle-Aquitaine merci beaucoup Séverin Vallière et on regarde tout de suite le clip donc du grand orchestre du confinement après le confinement remettre les pieds sur terre après le confinement on chantera sans se taire après le confinement du temps pour délibérer éteindre les écrous et se mettre à aider après le confinement du cuivre de saison après le confinement se passer les gaffes-hommes après le confinement des collègues et des arrêts consommer l'eau pas passer à la permaculture après le confinement après les nés pour mon école après le confinement les tournants d'un grand bal après le confinement prêve de la consommation paris à ses voisins et redécouvrez son fatoir après le confinement on peut déployer le temps après le confinement voire de la bibliothé après le confinement s'est à l'air universel récupérer la franchise s'allait relocaliser après le confinement 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 il est urgent de prendre le temps travailler 20h maximum envie de se passer du pétrole tirer au sort les assemblées travailler en coopératif un tour et un revenu max écrit à la 6ème république voyager sans avion pour découvrir vraiment c'est ce qui nous est cher des colonies qui va chier c'est le tabou d'un paradis un oiseau une abeille un cri le bruit du vent et des enfants je déconsomme et je revivre mon méni Je suis donc avec notre globe-trotteur en Nouvelle-Aquitaine Louise Quémont bonsoir Bonsoir Bastien tout va bien ? Oui ça va très bien très bien rapidement présentez-nous quelques grandes lignes de ce qui nous attend d'ici quelques instants le nouveau numéro de découverte du côté de Mimisant Exactement Bastien on est allé rendre visite à Thierry qui est un quinquagénaire actif du côté de Mimisant alors d'habitude lui il est fan de char à voile il est plus que fan puisqu'il a été en équipe de France il en a fait pendant 25 ans et il est président du comité départemental de char à voile des Landes sauf qu'en ce moment il est très malheureux évidemment puisqu'il ne peut pas accéder à la plage comme les surfers comme les kiteurs alors il a eu la bonne idée l'an passé d'inventer une nouvelle machine qui s'appelle la Nomad alors pour faire court c'est un mix entre le fatbike ces vélos avec des grosses roues qui vous permettent d'aller sur les plages sur le sable notamment et puis c'est un mix entre ce fatbike et une trottinette et il a rendu le tout en électrique donc on peut aller à 25 km heure sur un petit peu tous les supports comme le sable les sentiers forestiers voilà on a fait une très très belle balade autour de Mimisant et autour du lac d'Orayan alors super fun mais qu'est-ce qu'il en fait si pour son plaisir à lui ou ça devient une nouvelle façon de découvrir le secteur exactement ça devient une nouvelle offre touristique puisqu'il propose et bien aux estivants notamment des promenades entre une et quatre heures en fait puisque c'est l'autonomie maximale de la machine c'est quatre heures réelles donc voilà les gens sont assez intéressés et puis en plus cette machine la Nomad a un super look ça ressemble un peu à une vieille moto vintage franchement c'est très sympa oui effectivement mieux vaut éviter de tomber en pleine de batterie en plein milieu de la plage parce que pour la recharger c'est un peu compliqué sauf avoir une longue 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 très longue rallonge et ça forcément c'est un peu moins commode donc ce sera dans quelques instants avec vous Louise Clément donc la découverte de la Nomad on se souvient il y a une quinzaine de jours maintenant vous étiez allé au zoo de Pessac qui était quand même en difficulté on a eu une découverte sur ce zoo de Pessac où il n'y avait que les soignants les soigneurs plutôt et les animaux avec cette un peu d'inquiétude quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir comment ça se passe là vous avez eu des nouvelles du zoo de Pessac alors on a eu des nouvelles la date va bientôt être publiée sur le compte Facebook a priori les nouvelles sont donc plutôt bonnes pour le zoo de Pessac qui devrait bientôt pouvoir ouvrir ses portes heureusement d'ailleurs parce qu'ils sont complètement tributaires du nombre de places vendues ils ne reçoivent pas tellement d'aide institutionnelle donc voilà pour eux la réouverture c'est très important voilà et puis on imagine que c'est effectivement capital parce que si ma mémoire est bonne lors de ce découverte le responsable du zoo disait nous on peut tenir à peu près jusqu'au 15 juin mais après le 15 juin ça sera pour nous vraiment difficile merci Louise Clément et puis dans quelques instants on vous retrouve donc sur Nomade c'est ça ? La Nomade exactement allez merci à bientôt voilà découverte dans quelques instants un petit point avant de se quitter de passer à la météo pour vous dire qu'effectivement il y a eu la proposition de Bordeaux Métropole pour augmenter un petit peu les primes pour les éboueurs avec un plancher à 500 euros et un plafond à 700 euros Patrick Bobet nous l'a annoncé tout à l'heure et bien sachez qu'actuellement les syndicats des éboueurs de Bordeaux Métropole sont en train de consulter la base pour savoir si oui ou non ces propositions sont acceptées voilà pour l'essentiel dans un instant donc découverte mais tout de suite la météo bonne soirée